bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc précédemment j'ai plutôt fait des coups de gueule ou des billets d'impression cette fois ci je voulais changer un petit peu et vous parler un petit peu du matériel que j'utilise pour travailler et donc j'ai choisi de faire une review sur mon expérience de l'ipad pro 2018 c'est parti pour la review avant toute chose je tiens à faire un disclaimer cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par apple ni par aucune autre marque que je pourrais éventuellement évoquer dans cette vidéo c'est vraiment une impression personnelle qui ne qu'ils reflètent ma propre expérience chaque artiste aura ses préférences ses propres besoins donc moi je vais simplement vous donner mon avis je vous encourage vivement à en regarder d'autres qui se valent tout autant je vais notamment vous mettre en lien la vidéo qu'a fait une artiste très chouette qui s'appelle si elle avait fait une review il ya quelques années sur la version 2016 de l'ipad pro éventuellement si vous voulez plutôt vous orienter vers ce modèle là vous pouvez regarder sa review elle est très intéressante et assez complète donc moi je vais vous parler surtout du modèle 2018 de l'ipad pro donc le modèle sur lequel je travaille actuellement c'est un ipad pro 2018 la version de l'ipad j'ai pris un 250 giga donc il ya une version 128 et 520 je crois la 250 c'est le juste milieu pas trop peu pour que l'ipad est quand même pas mal de mémoire pour pouvoir travailler correctement ni trop parce que c'est pas utile je fais pas de 3d ni de montage vidéo ultra perfectionnée dessus donc j'avais pas besoin non plus de prendre le maximum donc la 250 me suffit amplement donc actuellement elle tout l'ipad tourne sous ipad os la dernière mise à jour donc qu'apple a sorti en même temps que le ios 13 qui rajoute pas mal de choses très intéressantes sur l'ipad notamment une compatibilité accrue avec les appareils externes comme les chargeurs par exemple ou les clés usb pour vous permettre de transférer beaucoup plus facilement vos fichiers c'est pas la seule amélioration il ya également eu une augmentation de la sensibilité du style et était déjà quasiment parfaite mais alors là je vois je suis pas capable de voir la différence mais bon voilà quoi c'est ça a été ça a été amélioré alors je vais pas vous faire un détail ultra poussé mais je vais quand même vous donner quelques spécifications de l'appareil donc l'ipad pro dispose d'un écran liquide retina qui est donc un écran je crois c'est un écran led rétro éclairé qui a une colorimétrie qui est de mon point de vue vraiment excellente très très bonne retranscription des couleurs donc pour le dessin déjà ça c'est plutôt un bon point elle pèse 480 grammes c'est rien ça pèse vraiment que dalle c'est très léger vous pouvez mettre dans un sac à dos sans aucun problème pour la taille moi j'ai une 12 pouces 9 donc presque une 13 pouces mais sachez qu'elle existe également en 10 pouces ou 11 pouces moi je crois que c'est 10 pouces donc si vous préférez avoir une machine plus petite parce que vous préférez un aspect carnet et ben c'est assez disponible moi j'aime mieux travailler sur un cahier à quatre donc j'ai préféré cette taille là elle fait 5 cm d'épaisseur sans la cover bien sûr donc elle est très très fine l'écran l'écran prend vraiment une très très grande partie de la tablette ils ont vraiment ils ont vraiment épuré à fond tout l'aspect l'aspect extérieur de l'écran mais ça reste vraiment très très pratique et c'est une très très belle machine moi vraiment je la trouve très très belle voilà pour ce que je peux dire en tout cas sur la machine en elle-même en termes de mémoire un milieu de gamme maintenant on va parler vraiment de la de ce qui fait ce qui en fait un outil excellent pour les dessinateurs c'est l'apple pencil alors sur l'ipad pro 2018 il est compatible avec l'apple pencil deuxième génération si vous choisissez de prendre un ipad qui soit un ipad classique ou l'ipad pro 2016 il vous faudra l'apple pencil 1 il se vous ne pourrez pas faire autrement donc cet apple pencil qu'est ce qui est cool avec déjà moi ce que j'adore c'est le fait qu'il soit plus petit que le précédent on dirait vraiment un vrai crayon il est très très léger j'ai vraiment l'impression de tenir un vrai crayon comme un crayon à papier la précédente version était plus lourde légèrement plus lourde et il ya plus capuchons qu'on pouvait trouver sur l'apple pro 2016 le du coup la recharge du stylet se fait directement en le collant sur la tranche de l'ipad et ça ça se recharge directement dessus comme ça tandis que la version précédente il fallait enlever le capuchon et le brancher sur le port lightning de la machine ce qui n'était pas très pratique vous verrez le test de si ou elle son cas elle le fait très bien ressortir c'était pas super pratique la réactivité du stylet est complètement folle complètement folle oui c'est le terme alors je vais utiliser pas mal de superlatifs dans ce test ça c'est j'aime bien faire ça tout simplement pour vous montrer un petit exemple rapide c'est si vous prenez donc une nouvelle feuille comme je le fais ici une brush de sketch si vous voyez bien normalement il n'y a aucun aucune latence entre le moment où je pose mon stylet sur l'ipad et le résultat sur l'écran autre chose qui est très cool qu'ils ont rajouté sur la version 2 du pencil vous avez un raccourci touch dessus c'est à dire que vous pouvez tapoter deux fois sur votre stylet et vous pouvez choisir dans les paramètres moi j'ai choisi de mettre par exemple de passer de la gomme à ma broche ce qui permet de gagner un temps considérable quand je dessine j'ai plus besoin d'aller chercher ma gomme et c'est valable pour tout le logiciel que j'utilise sur dessus et c'est top voilà c'est pas grand chose mais c'est génial ça permet vraiment d'optimiser encore plus son travail et c'est une petite amélioration non négligeable qu'ils ont fait par rapport à la version précédente maintenant on va passer aux logiciels que j'utilise le plus souvent sur l'ipad pro alors les logiciels le premier d'entre eux que je vais vous présenter c'est le plus connu en tout cas sur sur l'ipad pro il s'agit de procréate pour créer donc c'est une application dédiée au dessin qui est sorti il ya déjà quelques années elle coûte il me semble 11 euros 99 sur l'apple store en une seule fois c'est à dire que vous n'aurez pas besoin d'un vous n'aurez pas besoin d'abonnement d'un abonnement quel 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 qu'il soit pour pouvoir profiter de cette application vous payez vos 11 euros et c'est terminé vous avez toutes les mises à jour gratuites donc pourquoi j'apprécie pourquoi j'apprécie procréate alors avant toute chose procréate c'est un logiciel qui est très facile à utiliser l'interface est très épuré c'est extrêmement fluide vous pouvez créer plusieurs piles d'illustrations pour classer vos dessins vous pouvez par exemple vous avez des gestes très très simples que vous pouvez régler pour naviguer facilement dans votre illustration par exemple pour effacer pour effacer un trait il vous suffit de tapoter avec deux doigts sur l'ipad et votre trait s'efface ce qui vous évite en fait d'avoir besoin de raccourcis clavier tout a été pensé pour que vous puissiez travailler en geste donc de manière très naturelle si vous voulez revenir sur sur votre sur le fait d'avoir effacé votre trait vous tapoter avec trois doigts le trait revient vous avez plein de petits gestes comme ça qui vous facilite la vie les tracés sont hyper agréable la sensation de dessin et voilà elle est très très agréable elle aussi je dois dire par exemple un autre truc qui est vraiment bien pensé il n'y a pas d'outils règles ou en tout cas pas d'outils dédiés aux traits droits comme on peut les trouver dans les logiciels classiques comme photoshop vous n'en tracez une ligne et vous maintenez votre votre style est appuyé quelques secondes sur l'écran et votre ligne se transforme en ligne droite parfaite toute seule même principe si vous voulez créer des formes géométriques régulière vous faites votre forme géométrique et le logiciel converti votre tracé en forme géométrique pareil pour les cercles les cercles vous faites un rond et le logiciel s'occupe de le transformer en en ovale tout seul de manière très régulière c'est ultra facile à utiliser très bien pensé et ça vous facilite la tâche à fond il faut savoir que le logiciel bénéficie de mises à jour qui améliore d'année en année le logiciel leur approchant de plus en plus d'une utilité comme du en tout cas d'une utilisation qu'on peut faire de photoshop certains même je pense doivent laisser tomber photoshop la version 5 qui va bientôt sortir va encore apporter des nouveautés non négligeable j'ai pas pu faire la bêta mais d'après ce que j'en ai vu ils vont utiliser un nouveau moteur graphique encore plus puissant les brushes seront encore améliorés et surtout vous allez enfin avoir la prise en charge de la colorimétrie en cmjn ce qui va vous permettre de tout simplement de travailler en natif cmjn pour pouvoir faire des illustrations destinées à l'impression directement sur procreate sans passer par un logiciel de retouche photo ensuite pour faire la conversion ce qui sera un gain de temps non négligeable autre feature très très cool sur procreate et j'adore utiliser ça c'est l'enregistrement automatique de time lapse c'est à dire que quand vous commencez un nouveau dessin procreate enregistre tout seul les tous les coups de stylet que vous mettez sur le sur de sur votre dessin et s'occupe ensuite de reconstituer tout ça pour faire une vidéo accélérée de tout votre dessin même si vous avez fait à mettons si vous faites une longue pause vous fermez le logiciel vous revenez sur votre dessin plus tard comme comme il n'enregistre que les coups de trait sur votre peinture il n'y a aucune pause les gens ne verront rien de tout ça vous aurez votre time lapse et l'autre chose très cool avec ça c'est que vous avez la possibilité d'exporter votre taille l'âme votre time lapse accéléré bien sûr le logiciel l'accélère tout seul tout seul et vous pouvez régler le taux le taux de vitesse mais aussi vous propose de la de l'exporter en une vidéo condensée de 30 secondes ce qui est très pratique par exemple pour faire des vidéos à exporter sur sur instagram ou facebook qui ont du mal à supporter en tout cas instagram n'accepte pas les vidéos avec une durée supérieure à 30 secondes mais c'est très très pratique et ça je m'en sers tout le temps quand je termine des illustrations très souvent j'accompagne mon poste d'une vidéo time lapse et elle est très très souvent fait sur sur procreate si vous utilisez un autre logiciel pour enregistrer votre travail vous êtes obligés de faire de demander à l'ipad de faire une capture vidéo de votre écran mais là ça se fait tout seul donc ça c'est encore un très bon point pour procreate vous avez également de disponible le dessin de perspective c'est quelque chose qui n'était pas implémenté dans la on va dire là dans la version de base mais qui a été rajouté plus tard pour améliorer l'utilisation vous avez également des outils de déformation très sophistiqués pour modifier vos traits pour liquéfier l'apparence de votre dessin pouvez faire plein de choses les brushes de base sont très très bien faites mais vous pouvez bien évidemment en importer d'autres alors vous pouvez comment dire il ya plein de brushes gratuites qui sont disponibles il ya également des artistes qui vendent des packs de brush qu'ils utilisent pour travailler donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez maintenant en plus avec ipad os safari dispose d'un outil de téléchargement enfin vous pouvez télécharger comme si vous étiez sur un pc ça facilite d'autant plus le téléchargement de nouvelles brushes donc procreate honnêtement il n'a aucun mauvais point c'est un logiciel qui est ultra facile à utiliser léger stable j'ai rien de plus à vous dire sur cette application si ce n'est que c'est là qui leur app disponible sur l'ipad je précise qu'elle n'est pas disponible sur un autre outil que l'ipad vous ne la trouverez ni sur pc ni sur mac ni sur android elle n'est que sur l'ipad en tout cas pour l'instant donc si vous voulez profiter de cette application ce sera qu'à travers un ipad je vous précise également que vous avez la possibilité d'exporter vos dessins au format photoshop psd si vous souhaitez poursuivre votre travail par exemple sur photoshop ou même sur clip studio paint c'est ce que je fais des fois je ça m'arrive de travailler sur les deux donc ça c'est très très bien fait et vous avez aussi là vous avez la possibilité d'exporter au format jpeg png tif donc il ya aucun problème de compatibilité si vous exportez votre dessin au format psd vous aurez également tous vos calques donc il ya une compatibilité avec les autres logiciels qui est elle est tout à fait possible donc ce n'est pas du tout un format fermé maintenant je vais vous parler de clip studio paint alors clip studio paint c'est un logiciel que j'utilise depuis de nombreuses années avant même que ça s'appelle clip studio paint ça s'appelait manga studio et alors j'ai été surprise de voir qu'elle était disponible sur ipad donc j'ai c'est une version dédiée c'est la même que votre que la version que vous avez sur votre pc ou sur votre mac si vous utilisez clip studio paint sur votre pc et ben la version application pour ipad c'est strictement la même ils ont cloné parfaitement leur application vous avez toutes les exactement les mêmes fonctionnalités que sur l'ipad alors je vous précise tout de même que si vous utilisez une version la version ipad vous serez obligé de passer par un abonnement mensuel mensuel ou annuel alors de l'abonnement coûte par exemple la version ex que j'utilise c'est 7 euros 99 par mois c'est pas la mort mais bon voilà ça reste un abonnement donc si vous n'avez pas du tout les moyens de d'avoir une application par abonnement ça peut être un problème sachez tout de même que vous pouvez vous vous pouvez profiter de six mois gratuits quand la première fois que vous téléchargez l'application il vous propose une utilisation gratuite de six mois c'est un temps tout à fait suffisant pour estimer si oui ou non vous avez besoin d'utiliser clip studio paint sur votre ipad alors pourquoi moi en tout cas je l'utilise clip studio paint et il est c'est un logiciel qui est dédié en tout cas qui est on va dire où il est dédié aux dessinateurs de bande dessinée avec des outils optimisés pour ça donc la possibilité de créer de deux on va dire de calibrer vos feuilles en mettant votre gabarit exact pour travailler directement sur votre gabarit donc avec les fonds perdus les marges vous pouvez tracer vos cases créer vos cases sous forme de dossier pour ne travailler que sur votre case sans dépasser absolument tous les avantages du logiciel de qui assure pc ils sont vous avez également les modèles 3d qui sont disponibles donc si vous avez besoin d'une référence pour votre pause et ben on peut utiliser modèle 3d le dessin de perspective il est également vous avez accès au cloud qui vous permet de par exemple si vous voulez travailler vous commencez à travailler sur un dessin sur clip studio paint sur votre pc si vous souhaitez continuer sur votre ipad parce que vous partez en vacances et vous avez besoin de continuer à travailler vous pouvez l'uploader sur le cloud directement et le télécharger sur votre ipad pour continuer à travailler dessus vous aurez exactement les mêmes outils il n'y aura pas de problème de compatibilité donc ça je trouve que c'est vraiment génial pour les dessinateurs de bande dessinée il est aussi excellent pour l'illustration mais là c'est vraiment un logiciel qui trouve son utilité on va dire à l'avoir en double sur l'ipad pour les dessinateurs de bande dessinée c'est en tout cas mon avis personnel qu'est ce que je peux vous dire d'autre vous pouvez utiliser le multi fenêtres et de base vous pouvez ouvrir plusieurs documents et ça marche très très bien donc clip studio paint pour moi c'est également une excellente application payante au mois donc ça par contre si vous avez un budget limité je vous le dis ça peut être ça peut être un point négatif il existe d'autres logiciels disponibles sur l'ipad qui sont gratuits en tout cas procréate pour l'illustration pour moi ça reste le top du top pas cher stable évolue qui évolue avec le temps voilà en tout cas les logiciels que je peux vous conseiller sur l'ipad je vais maintenant passer à la conclusion ma conclusion est ce que l'ipad pro est un bon outil pour les dessinateurs professionnels et bien je pense que oui en tout cas pour ma part il a une grand il a pris une grande place dans mon utilisation quotidienne au point que j'utilisais avant une tablette wacom portable pour travailler et ben j'ai dû la revendre parce que ne servait plus je ne travaillais plus que sur ipad donc oui il propose vraiment de très très bons arguments qui en font une tablette une tablette portable et elle peut très bien servir d'outil principal comme d'outil secondaire moi je m'en sers de concert avec ma tablette fixe qui est une tablette une tablette écran wacom sans aucun problème ça permet de travailler en déplacement ultra facilement et donc de garder ma productivité donc en alliant procréate et clip studio paint pour moi c'est un excellent produit après ça reste quand même un produit assez coûteux donc si vous voulez partir sur un ipad pro 2018 je vous conseille fortement de vous tourner vers l'occasion ou voir le reconditionner par exemple back market propose des prix très intéressants sur ces modèles là ça peut vous permettre d'économiser un petit peu et de pas forcément être obligé d'acheter votre tablette plein pot dans un apple store sachez aussi que les accessoires sont payants l'apple pencil est payant ainsi que la cover le smart keyboard aussi d'ailleurs si vous prenez qu'est ce que je peux vous dire d'autres il existe possiblement une alternative intéressante alors je n'ai pas testé moi même mais je vais vous envoyer le lien dans la description vers une vidéo d'un dessinateur alors la vidéo est en anglais mais pour ceux qui parlent pas anglais je vais vous expliquer rapidement en gros c'est ce dessinateur test l'ipad 2019 donc c'est le nouvel la nouvelle génération d'ipad qui avait été annoncé par apple lors de sa dernière keynote ce n'est pas un appel ce n'est pas un ipad pro donc il n'a pas du tout les mêmes spécifications techniques qu'un ipad pro il est beaucoup moins puissant mais il l'a testé avec procreate et je crois qu'il a également testé donc adobe fresco et il a essayé vraiment de le pousser dans ses derniers retranchements et apparemment ça marche très bien donc c'est avec un apple pencil 1 pas l'apple pencil 2 je précise mais en tout cas dans son test l'ipad c'est très stable il ya très peu de lag quand il travaille sur procreate dessus alors certes vous pourrez faire moins de calques que sur un ipad pro parce que forcément la machine est moins puissante mais a priori ça fonctionne et la tablette coûte moins de 400 euros donc ça peut être intéressant si vous avez vraiment un budget limité de vous orienter vers ce nouveau modèle pour avoir une tablette profiter en pro et profiter notamment de procreate à un coût très intéressant après si vous tenez vraiment à avoir un objet à une tablette avec la pleine puissance et que vous pouvez vous permettre de de vous l'acheter même en occasion l'ipad pro reste quand même une valeur sûre donc pour moi c'est oui c'est un excellent produit je dis pas ça parce que je suis une apple fan pas du tout c'est vraiment une observation sur plusieurs mois voire années d'utilisation et j'en suis vraiment très très contente je vous encourage vraiment à regarder d'autres tests que le mien pour vous faire une idée plus précise mais en tout cas moi j'ai adoré faire cette review si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'en ferai peut-être d'autres sur en tout cas peut-être aller plus en détail sur les logiciels si vous voulez par exemple que je fasse un test une un test complet procreate en vous montrant vraiment comment je travaille dessus et en détail comment il fonctionne je peux également le faire le faire également clip studio paint je peux très bien faire ça donc voilà n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à commenter à la partager je vous remercie je remercie les 146 personnes qui me suivent déjà sur la chaîne et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me soutenir également sur mon sur ma page tipeee voilà merci à tous à très bientôt ciao et